Le Sahara ! Let's go pour le Sahara ! Et il y a une méta que je ne comprends pas, c'est les gens qui croient que je suis marocain. Et les gens qui croient que je suis pour la colonisation du Sahara occidental. Ça me fait penser, je reçois aussi des attaques, de gens qui croient que je suis pro-turc, pro-erdogan, et pour la colonisation des Kurdes. Et c'est pareil, c'est le même truc. Et il y en a d'autres encore, alors le... Non mais laisse tomber, laisse tomber. C'est, je suis anti-kabyle et pour la colonisation de la Kabylie. Moi je regarde comme ça, je suis en mode, quel plaisir ! En fait, avec toutes leurs théories de Wissam il est marocain, c'est pour ça il ne parle pas du Sahara, je suis en mode, oui, mais oui, bien sûr. Il y a des gens qui m'ont dit, Wissam n'en parle pas à cause de son pays d'origine, c'est pour ça que Wissam ne parle pas du Sahara, à cause de son pays d'origine. Voilà, si tu veux parler de mon pays d'origine, le pays de mon père, je suis algérien. Donc j'aurais toutes les raisons d'en parler. H24 ! Si on va dans la logique de Wissam, qu'il y a un tribaliste qui suit ses origines et tout, je devrais parler du Sahara H24. Alors qu'en vérité, t'es pour une révolution communiste qui engloberait tout le Maghreb. Mais nous les gens, vous savez qu'il y a un truc qu'on n'arrête pas de dire, c'est que le truc des fachos, c'est les Français qui ont fait l'Algérie, n'est pas complètement faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des Algériens avant, et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant leur arrivée. Mais les frontières telles qu'elles sont dessinées, et le concept d'état-nation tel qu'il existe maintenant, effectivement a été importé par l'Occident. Mais nous, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas c'est génial, non. Voilà, ça existe. Après, les Algériens ont dû se battre pour leur indépendance, et nous, on rêve que ça explose ces états-nations. Et qu'on en finisse avec les frontières, qu'il y a un partage. Parce que regardez les frontières, le bordel que ça met entre l'Algérie et le Maroc. Voilà, c'est-à-dire le conflit qui existe. Après, il faut une révolution nationale, avant une révolution prolétarienne. Bien sûr, bien sûr, Iliès. On n'est pas en train de dire, on aurait dû passer comme les anarchistes, comme avec la Palestine. En fait, la révolution prolétarienne ou rien. En Palestine, non, non, pas de Palestine. Pas de Palestine indépendante, c'est la révolution prolétarienne ou rien. Tiens, tiens ta révolution prolétarienne. D'abord, c'est l'indépendance nationale. Et donc oui, c'était une étape nécessaire, l'indépendance nationale en Algérie. Je ne vois pas comment tu pouvais passer outre que l'indépendance nationale. Mais pour nous, ce n'est pas le processus terminé. Le processus, il faut que maintenant, fin des frontières et qui, voilà, le Maghreb, avant, il n'y avait pas ces frontières-là comme ça, strictes, tac, carrées et tout. Et c'était la nation-là qui gouverne tout. Et d'ailleurs, je voudrais dire, petite précision, je ne savais pas que je devais la faire, mais on va la faire. Je suis contre la colonisation du Sahara occidental. Apparemment, il faut préciser. Je trouve que, mine de rien, il y a beaucoup de symboles de l'impuissance. C'est-à-dire que, par rapport à la colonisation du Maroc au Sahara occidental, les gens ne savent tellement pas quoi faire en France que PDH et nous, on devient un enjeu. Vous voyez ce que je voulais dire ? C'est que leur moyen d'agir, ça serait que je fasse un live sur le Sahara occidental. Et je suis en mode, mais il n'y a pas de souci. On peut le faire. Mais tu es conscient que ça ne va rien changer. Tu es conscient que ce n'est pas oui, oui, la saucisse. Je veux dire, on fait une émission et après. On peut la faire, moi, il n'y a pas de souci. OK, et après. Et ça, je veux dire, c'est la puissance. Pour avoir l'impression d'agir pour le Sahara occidental, il faut faire en sorte que PDH, oui, oui, il fasse une émission sur ça comme si on va faire 10 000 vues au max sur YouTube et ça y est, voilà. Mais on va continuer sur ça. Beaucoup de Marocains soutiennent la colonisation du Sahara occidental par nationalisme. Par contre, les Algériens, ne faites pas croire que vous, il n'y a pas des intérêts nationalistes. Les Algériens qui sont en mode « Ah ouais, nous, c'est la décolonisation du Sahara occidental et tout. » Vous croyez que l'Algérie, elle n'a pas aussi des enjeux. Il faut arrêter l'hypocrisie, on est d'accord. Il y a aussi des enjeux géopolitiques de ouf pour l'Algérie qui sont hérités de quoi ? De ces frontières, des enjeux économiques, politiques, internationaux. Et ne faites pas croire que vous faites ça juste pour le sort des Sahara. Ah oui, arrêtez, arrêtez. Ce qui ne veut pas dire que la cause n'est pas juste. On peut suivre une cause juste pour des raisons illégitimes, pour des raisons peu avouables. Mais rien que l'accès à l'Atlantique, rien que la question des ressources, rien que aussi, le Maroc, c'est un concurrent, faire en sorte que ce soit, qu'il n'ait pas tout le territoire, c'est aussi un enjeu. Arrêtez de faire croire que vous, c'est l'internationalisme comme ça qui vous motive. Moi, je n'y crois pas. Le seul avantage pour l'Algérie, oui, l'océan. Le seul avantage, les gens, c'est un avantage énorme. Surtout que pour atteindre l'océan, tu es obligé de passer par... Il y a un pays là qui occupe le coin là. Je vous laisse deviner le seul quel. Voilà, pour accéder à l'océan quand tu es en Méditerranée. Voilà, je vous laisse... Et moi, j'ai dit, mais je veux bien en parler. Par contre, il y a un truc que je ne bougerai jamais sur la ligne, c'est à partir du point de vue français. Ça, les gens, je vais devoir le répéter et je vais devoir revenir dessus parce que c'est une règle. C'est une règle qui est au pire, mais que moi, j'avais avant le pire, c'est en lisant Noam Chomsky. C'est, je veux bien parler du colonialisme d'un autre pays. Je veux bien parler de l'impérialisme d'un autre pays. Je veux bien parler d'un autre pays comme il est grave méchant. Et surtout, les pays du Sud comme ils sont grave méchants. Mais à partir du point de vue qui est le mien, qui est le point de vue français. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va revenir sur Chomsky. Chomsky, toute sa vie, il s'est fait attaquer parce qu'on lui a dit vous êtes anti-américain, vous ne parlez que des Etats-Unis. Chomsky, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit je ne suis pas anti-américain, je suis américain. Déjà, je parle des Etats-Unis parce que c'est le criminel premier. Donc, c'est un petit peu pratique. Le criminel premier dans le monde, la puissance impérialiste première, c'est les Etats-Unis. Donc, effectivement, je vais parler davantage des Etats-Unis. Et il a dit, mais attendez les gens, quand on est Etats-Unis, c'est très bien de dénoncer l'impérialisme de la Russie. C'est très bien de dénoncer l'impérialisme de la Chine. Mais surtout, c'est super facile. Aux Etats-Unis, tout le monde le fait. Tout le monde, c'est très facile. Tu vas avoir accès à la télé, on va dire, oui, l'impérialisme russe, c'est un scandale. Ah, bravo, bravo. Quel courage, quel courage. Par contre, et c'est ce qu'il explique Chomsky, ce qui est courageux, c'est de dénoncer l'impérialisme de ton pays. Celui qu'on n'interroge pas, celui qu'on valide, allant de soi. Et c'est courageux aussi parce que tu vas te faire grave attaquer. Et il n'a pas terminé là. Il continue en disant, mais ce n'est pas seulement courageux, c'est aussi le plus utile. C'est bien beau de dénoncer l'impérialisme en Russie. Mais moi, en tant qu'Américain ici, qu'est-ce que je peux faire contre l'impérialisme en Russie ? Pas grand-chose. Pas rien. Il y a des choses que je pourrais faire. Je ne sais pas, je pourrais boycotter les produits russes. Je ne sais pas, on pourrait imaginer des trucs. Par contre, il me semble que j'ai plus d'emprise sur la politique de mon pays, de la puissance que j'habite, que sur la Chine. Et donc, moi, du point de vue stratégique, il faut parler avant tout et agir avant tout contre l'impérialisme de son propre pays. Et c'est pour ça que je reviens sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, il faut en parler à partir du point de vue de la France et notamment comment elle soutient, et là, de manière officielle, le colonialisme du Maroc. Après, tu es obligé, pour comprendre le contexte, de revenir sur la manière dont le Maroc a colonisé le Sahara occidental. Moi, après, ça, je ne connais pas trop le sujet, donc je ne vais pas aller là-dessus. Mais, de notre point de vue à nous, c'est de dire, voilà la France, comment elle biaise le jeu, comment elle soutient le Maroc, comment elle entretient des conflictualités, comment ça peut l'arranger aussi économiquement et ce qu'il faut faire, comment elle vend des armes et tout. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est notre point de vue sur tous les autres sujets. Mais parler du colonialisme du Maroc, juste du Maroc en lui-même, sans parler de la France, alors que tu es français, bah non, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est le cas pour tout. Après, il y a quelqu'un qui m'a répondu, oui, non, je suis désolé, un colonialisme est un colonialisme, donc il est tout aussi important qu'un autre. Si tu vas sur le point de vue moral-éthique, oui, tous les colonialismes sont horribles, oui. Maintenant, moi, je ne te parle pas d'un point de vue éthique. Moi, je ne fais pas du moralisme et je ne fais pas de la question éthique. Je fais du militantisme d'anti-impéralistes français, non pas par chauvinisme, mais parce que j'habite en France. Déjà, il y a des gens que ça choque, mais il faut qu'on parle de ça. Prioriser. Ouais, je priorise. Il y a des choses que je priorise. Et vous le faites tous. Je suis désolé, vous le faites tous. Mais ce n'est pas un problème, tu es obligé. Je veux dire, humainement, tu es obligé de prioriser. Quand je dis que je priorise, ça ne veut pas dire que ma priorité doit être la priorité de tout le monde. Je vais prendre un exemple à côté. Dany et Raze, ils ont aussi leur priorité. Et moi, je les trouve. Et c'est important que Dany et Raze aient leur priorité et que nous, on ait nos priorités et qu'il y ait des échanges. Mais, je veux dire, ça serait inutile qu'on ait tous là comme ça la même priorité pour une lutte. On a tous nos expériences, on a toute notre subjectivité, on a tous nos passés, on a tous nos intérêts directs. C'est-à-dire que les trucs qui me touchent ne vont pas toucher Dany et Raze. Mais en même temps, les trucs qui touchent Dany et Raze ne vont pas me toucher. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vécu l'homophobie, Raze n'a pas vécu l'islamophobie. Donc, c'est normal que vu ce qu'on a vécu, on va avoir d'autres priorités et tout. Mais tout le monde priorise. Et notamment, ceux qui veulent me parler du Sahara occidental et qui me disent que je priorise et qu'un colonialisme est un colonialisme, est-ce que... Pourquoi vous ne passez pas du temps sur le Tibet ? Alors, on va faire une émission sur le Sahara occidental, ensuite une émission sur le Tibet, ensuite une émission sur le Yémen, ensuite une émission sur le Taïwan. Taïwan ! Ouais ? Ensuite, une émission sur l'Ukraine et au final, tu ne vas rien faire, quoi. En fait, tu vas juste te mettre une médaille comme quoi tu as parlé de tous les sujets, mais au final, tu n'as pas été efficace, quoi. Tu n'as pas été efficace parce que tu étais juste content d'avoir parlé de tous les sujets en surface. Voilà la situation. Allez, salam. Ce qui n'est pas notre point de vue, les gens. Nous, il faut qu'on soit efficace. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être efficace sur le Sahara occidental. Je mets une petite parenthèse. On peut être efficace sur le Sahara occidental contrairement au Tibet. Enfin, c'est plus facile d'être efficace du point de vue français sur le Sahara occidental que sur le Tibet. Mais je revenais sur la question d'un colonialisme est un colonialisme. Donc, il faut parler de tous les colonialismes. Encore une fois, il y a de notre point de vue à nous. Ce que fait la Chine au Tibet ou au Ouïghour, c'est une horreur. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on ne pense pas que c'est horrible. Maintenant, encore une fois, on essaie de réfléchir du point de vue duquel on est. Il faut déjà qu'on s'attaque à ce que nous, on fait comme impérialisme et comme colonisation et notamment le soutien qu'on apporte au Sahara occidental. Mais le soutien qu'on apporte au Maroc par rapport au Sahara occidental. Donc ça, il faut qu'on en parle. Mais il faut qu'on parle du point de vue français. Mais il faut aussi qu'on parle avant de parler de ça. On me dit, Wissam, tu t'en fous du Sahara occidental. Mais pourquoi vous n'avez pas dit que je m'en foutais de la Guyane française ? Vous vous en foutez de la Guyane française parce qu'on n'en a jamais parlé. Ça ne vous intéresse pas qu'on n'ait jamais parlé de la Guyane française ? Pourtant, pour moi, c'est une colonie française. Pourquoi je ne vous ai pas vu me reprendre sur la Guyane, la Polynésie française ? Et c'est normal que vous n'en aient pas parlé. C'est parce que vous aussi vous priorisez. Mais je veux dire, même la Kanaki, les gens, vu les dingueries qui s'est passées en Kanaki, on en a relativement peu parlé. Je trouve qu'on a fait une émission sur la Kanaki alors que c'est ouf ce qui s'est passé. Je pense que c'est aussi, je suis désolé de le dire, mais c'est aussi le rançon de la gloire. C'est-à-dire que vu que maintenant on est devenu le média décolonial de référence, bah oui, c'est facile de reprocher à nous de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Voilà, bah oui, effectivement, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. On a nos défauts. On s'excuse. On fait le maximum. On comprend aussi que, bah oui, c'est normal qu'on nous critique sur ça. On va essayer de faire mieux. Mais voilà, après, de faire croire. En fait, moi, ce qui m'amuse, c'est de faire croire qu'on n'aurait pas parlé du Sahara occidental parce qu'en fait, on serait pro-marocain. Oui, on n'a pas parlé de la Guyane française parce qu'on est pro-français. Voilà, voilà. Il y a plein de sujets où on n'a pas parlé parce qu'on est pro-turc. On n'a pas parlé de... Voilà, il y a plein de sujets où on n'a pas parlé parce qu'on est pro-sahara. Il y a mille sujets des coloniaux qu'on n'a pas parlé. Et que d'ailleurs, eux-mêmes, ils nous reprochent de prioriser, d'avoir des priorités qui ne sont pas les leurs. Ce serait, par exemple, le Sahara occidental et qu'eux-mêmes ne traitent pas des autres sujets. Et Taïwan, allez, on en fait quoi de Taïwan, par exemple, aussi ? Ah ! Si vous voulez aller sur les sujets chauds, allez, dis-moi ce que tu manges de Taïwan, vas-y. Parce que si tu veux faire l'ultra-gauchiste, on y va. Parce qu'il y a certains, je connais leur position sur certains sujets. Eh ! Il y en a un autre tout en critiquant le Sahara occidental, soutenait le Venezuela. Tu veux qu'on parle de la Guyana ? La Guyana ? Et les questions un peu compliquées ? Tu détournes le sujet. Non, 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 j'applique leur logique à eux. Et de dire, de faire croire que si je ne parle pas de ce sujet, c'est parce que je soutiens le dominant. Bah non. Ce qui ne veut pas dire que le sujet ne doit pas être discuté. Et je reviens sur ça. Nous, ça sera toujours le point de vue français. Et je vais montrer pour moi quelle est la différence entre le Sahara occidental et le Tibet ou les Ouïghours. Sur le Sahara occidental, on a davantage d'actions à faire, nous, français, parce qu'on soutient militairement et économiquement le Maroc. On soutient aussi même symboliquement et politiquement les positions du Maroc. Et on a des intérêts financiers, on a des intérêts économiques, politiques au soutien du Maroc. Et le Maroc est soutenu par les principales puissances occidentales. Et notamment, parmi ses plus gros soutiens, il y a Israël et il y a les Etats-Unis. Le petit et le grand Satan. Donc là, on aurait de l'intérêt à parler et de dire la France, il faut qu'elle arrête le soutien. Par contre, sur les Ouïghours ou sur le Tibet, là, c'est autre chose. Et ça ne veut pas dire que la situation est meilleure. C'est horrible ce que vivent les Ouïghours. Mais pourquoi pour nous, ça ne va pas être la même position parce que qu'est-ce qu'on peut faire nous à partir du cas français ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout ce qu'on peut faire nous militants français sur les Ouïghours, ce serait de demander à la France de faire pression sur la Chine pour qu'elle arrête les Ouïghours. Pour qu'elle arrête les Ouïghours. Non, ça, elle le fait déjà. Pour qu'elle arrête le massacre sur les Ouïghours. Mais là, il y a un problème. C'est-à-dire que d'une, c'est déjà ce que font les puissances occidentales parce que ça sert à leur intérêt. Ça sert leur intérêt par rapport à la géopolitique mondiale de montrer les Chinois comme beaucoup plus barbares qu'eux. Un exemple de ça, c'est Macron qui a dit quand Poutine a envahi l'Ukraine, qui a dit c'est le retour de l'impérialisme. Le retour de l'impérialisme. Et t'es en mode mais tu te fous de la gueule de qui Macron ? C'est tellement facile de dire la France serait contente. Ouais, ouais, oui, oui. On va faire pression sur la Chine, ouais, ouais. Et moi, il y a aussi un truc d'emblée. C'est-à-dire qu'avant de reprocher aux Chinois d'être colonialistes, avant de reprocher à Sia Assa d'être colonialistes, on n'a pas libéré la Kanaki, je vous signale. On n'a pas libéré alors la Martinique et tout. Il y a des gens qui me disent oui, mais la Martinique et tout ça, ils sont fiers d'être français. Ouais, il y a plein de situations que nous, on trouve coloniales qu'on n'a pas libérées. Donc, je trouve que c'est assez marrant que nous, on fasse des leçons au pays du Sud alors que nous-mêmes dans notre pays, notre pays, il n'est pas si colonial, les gars. Il est encore colonial. Je prends la Kanaki parce que là, il y a des révoltes populaires en Kanaki. Il y a une révolte de malades pour demander l'indépendance et tout et on n'a même pas libéré et on va dire la Chine, Taïwan, les Chinois, Taïwan, vous en avez, oh, oh. Les gars, d'abord, d'abord, on fait notre travail et après, on pourra faire les leçons au monde. Mais déjà, et ça, ça a toujours été mon point premier, on fait le travail chez nous d'abord et donc, c'est décoloniser les territoires et arrêter le soutien aux puissances oppressives qui colonisent d'autres territoires. Donc, ça prend en compte le Sahara occidental et ça poserait aussi la question des Kurdes, la question de, il y a plein de questions. Il y a des questions aussi dont on ne parle jamais. Il y a un pays, les gens, où c'est l'horreur, on n'en a jamais parlé, c'est le Soudan. Le Soudan, c'est une folie. Et le Congo, on n'en a pas parlé aussi. Le Congo, le Rwanda, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pratiquement pas parlé. Et en fait, le truc de, ah, vous n'en avez pas parlé, tu t'en sors toujours gagnant. Tu t'en sors toujours gagnant parce qu'il y a des trucs de malades où on n'en a pas parlé. Aussi, on a des priorités et elles sont stratégiques et pour moi, elles ne sont pas figées et elles ne sont pas dues au fait. Par exemple, la priorité, c'est la Palestine. L'une de nos priorités, c'est la Palestine. C'est de lutter contre le génocide en Palestine et faire en sorte qu'il y ait un pays palestinien. Mais cette priorité, les gens, ce n'est pas nous qui l'avons décidée. Vous comprenez bien que si pour nous, là, c'est une priorité, c'est parce que les enjeux et l'actualité et l'emballement des gens font que c'est une priorité. Ce n'est pas PDH ou oui, oui, la saucisse qui ont décidé que toute la focale se fera sur la Palestine. C'est que le contexte géopolitique, les débats et même les indigènes, les noirs et les arabes, les classes populaires parlent tellement de la Palestine que c'est pour ça que la Palestine occupe une place primordiale. Mais si, ça aurait pu être une autre situation. Tu es en train de dire que les anti-impéralistes français doivent fermer leur gueule tant que la France est impéraliste, c'est catastrophique. Non, 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 non. Je suis en train de dire que les anti-impéralistes doivent être totalement internationalistes et doivent lutter d'abord contre leur propre impéralisme et lutter contre le soutien des autres impéralismes. C'est-à-dire que, par exemple, la France, tu luttes contre l'impéralisme français et tu luttes contre le fait qu'ils soutiennent aussi le Maroc au Sahara. Quel est le problème avec ça ? Et ce n'est pas de fermer sa gueule. Après, tu peux parler. En fait, tu peux dire que c'est horrible ce que font les Chinois ouïghours. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai déjà dit 4-5 fois que ce que les Chinois faisaient ouïghours, c'était horrible. Mais je dis, mais la priorité, c'est quand même l'impéralisme français parce que je suis en France et c'est là où j'ai le plus de moyens d'agir et qu'ils arrêtent de soutenir des pays oppresseurs un peu partout. C'est par exemple notre position au Yémen. L'Arabie Saoudite, pays horrible. Il y aurait mille trucs à dire sur l'Arabie Saoudite et notamment la guerre horrible qu'ils ont fait au Yémen. Mais quelle a été notre position sur le Yémen, les gens ? Ça a été, nous, Français, la priorité là, c'est que la France arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. La France donneuse de leçons alors qu'elle fait la guerre partout. Mais la priorité, là, la France arrête de participer à ça. Et enfin, les gens, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a de la chance, nous, les anti-imperialistes français, c'est qu'on a du travail à faire et qu'on peut être très efficace en termes d'anti-imperialisme international. Parce que je vais vous apprendre une nouvelle que peut-être vous ne savez pas et c'est pour ça que je concentre aussi sur la France, qui est le deuxième plus gros vendeur d'armes du monde, le deuxième ou troisième plus gros vendeur d'armes du monde. Voilà. Voilà. Donc, les gars, on est chanceux en tant qu'anti-imperialistes. On a quand même l'une des puissances qui vend le plus d'armes au monde. Donc, il y a du travail à faire, les gars. Et si déjà, on arrive à faire en sorte que la France arrête de vendre des armes à tous les pays oppressifs, on aura fait beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de l'internationalisme. Moi, je rappelle une histoire qui, je ne sais pas si elle est vraiment vraie. Je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a toujours raconté quand j'étais dans les milieux militants et tout. Et je ne sais plus quel intellectuel français était venu rencontrer Che Guevara et était venu le voir et il avait lui demandé comment être utile pour lutter contre l'anti-imperialisme. Et donc, lui, il voulait rejoindre Che Guevara pour faire la guerre dans le sud-et-eau. Et Che Guevara lui avait répondu « Gros, t'es au cœur de la bête. Lutte contre... T'es là, t'es là, t'es dans la bête. Lutte contre l'impérialisme de ce pays. » Je veux dire, après, ça n'empêche pas de critiquer, je ne sais pas, l'impérialisme iranien, l'impérialisme turc, l'impérialisme, vous pouvez le faire, vous pouvez le critiquer. Par contre, moi, stratégiquement, je peux me concentrer sur l'impérialisme français, européen, occidental et notamment états-unien. Pourquoi français et occidental ? Parce que c'est les mêmes intérêts. C'est le même camp. Je ne sais pas si vous êtes au courant d'un truc, c'est l'OTAN. Par exemple, l'OTAN, c'est pour moi un très bon exemple, c'est qu'on est très forts pour critiquer l'impérialisme russe. Je veux dire, tous les jours à la télé, et ça ne veut pas dire que c'est faux. Effectivement, il y a un impérialisme russe du point de vue militaire de conquête territoriale. Mais l'OTAN ? L'OTAN, les gens vous rendent compte que l'OTAN, petit à petit, s'exporte même dans le Pacifique. En gros, on veut gérer le monde. Et les Etats-Unis ? Les Etats-Unis, alors, n'en parlons pas. Mais oui, Sam, c'est une vraie question. Du coup, vous n'êtes pas aligné avec la ligne Elphi qui est de lutter contre le premier impérialisme ? Ah, ça, c'est ce que disait aussi Youssef et c'est sur la question de l'impérialisme. Et ça, c'est aussi un autre angle à prendre en compte. C'est comment fonctionne l'impérialisme. Et en gros, lui, il avait pris l'image qui peut être intéressante, l'image d'un train. En gros, l'impérialisme, c'est un train et il y a la locomotive qui pour Youssef est les Etats-Unis. La locomotive de l'impérialisme, c'est les Etats-Unis. Et ensuite, tu as des wagons à la suite. Donc, tu vas voir plus... Et ça ne veut pas dire qu'en fait, il n'y a quasiment aucun pays qui n'est pas impérialiste puisqu'on est dans un système politique capitaliste impérialiste. Donc, tous les pays doivent s'aligner sur l'impérialisme. Tous les pays doivent s'aligner sur l'impérialisme. Tous, Christine. Sauf qu'il y en a qui vont être moins importants en termes d'impact dans cet impérialisme. Et enfin, qui maintient le plus en place un ordre mondial capitaliste, inégalitaire où tout se règle à coups de forces, à coups de guerres, à coups de rapports de forces violents ? Je suis désolé, on est les premiers à faire ça. Notamment les Etats-Unis qui disent rien avec Israël. Notamment les Etats-Unis qui règlent tout à coups de bombes, à coups de coups d'État, à coups de putsch, à coups de guerres. Et la France aussi. La France, c'est les premiers à faire ça. Donc, pour nous, la priorité, elle va être là. C'est de dénoncer ça. C'est de dénoncer comment la France protège ses intérêts là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça va ? En plus, moi, vraiment, ça m'amuse. Les gens qui croient que je suis un agent marocain et que je suis pro-marocain, les gens, mais déjà, moi, des pays où il y a un roi, déjà, je suis en mode non. Ça, c'est ma règle de base. Je comprends aussi que quand tu es anticolonial, quand tu es antiraciste, le seul média qui marche vraiment pour l'instant, l'un des seuls médias qui marche pour l'instant, c'est PDH. Et donc, c'est normal, c'est logique que ce soit aussi l'une des cibles des critiques. Moi, après, je vais m'en dire que tu ne peux pas empêcher les gens de critiquer. Je comprends aussi qu'ils peuvent critiquer. Tout n'est pas totalement faux. Après, moi, je compte sur l'intelligence des gens pour voir quand c'est de mauvaise foi et quand ce n'est pas de mauvaise foi. D'ailleurs, vous avez vu que c'est la guerre, il y a des positions très différentes au sein de la France insoumise. Moi, je ne connaissais pas les positions de Macron sur le Sahara occidental qui a l'air plus du côté marocain, mais apparemment, c'est un enjeu au sein de la France insoumise. Et il y a des gens qui me disent « Ah bah oui, Sam, tu ne vas plus soutenir Macron, voilà, tu soutiens Mélenchon, voilà, bravo, bravo l'anticolonial ! » Je ne sais pas, à un moment donné, vous écoutez ce qu'on dit, on n'arrête pas de dire que ce n'est pas l'anticolonialiste premier, Mélenchon. Il n'arrête pas de dire la France qui est sur les quatre coins du monde, qui est sur tous les océans, tout autour de la Terre. Oui, il a une mentale républicaine française, la Martinique, c'est la France. Oui, ce n'est pas nouveau, on fait malgré ça. Mais oui, ça, c'est un problème. Ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter de soutenir Mélenchon, mais ça reste un problème. Il faut que la ligne bouge au sein de la France insoumise. Mais par contre, il y a des Marocains avec leur truc du Grand Maroc, les Mouriches, avec le Maroc qui prend aussi sur le Sahara oriental et tout, pour du sable en plus. Oui, c'est triste, c'est triste. Voilà le nationalisme, voilà l'État-nation ce que ça nous fait. J'ai eu des pros Sahara occidental qui m'ont dit « Oui, Sam ne critique pas le Maroc, mais critique Israël, on sait pourquoi. On sait pourquoi, oui, Sam critique Israël. Ça, je ne m'y attendais pas qu'un pro Sahara occidental m'accuse d'antisémitisme et que ce serait parce que c'est les Juifs en Israël que je soutiens Israël, que je soutiens la Palestine. Mais j'ai envie de dire, mais en plus, c'est complètement con parce que le Maroc est soutenu par Israël. Donc, si c'est vraiment l'antisémitisme qui me pousse à être pro-palestinien, pourquoi là, je soutiendrai le Maroc ? Sous-titrage MFP.